hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible aujourd'hui dans cette 23ème vidéo dédiée à Ansible on s'intéresse au module fetch n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas en parler autour de vous mettre des pouces bleus vous allez voir que le module fetch est quelque chose de très très pratique pour les gens qui veulent avoir une visibilité de leur infrastructure un début de cmdb alors aujourd'hui on va pas le faire de manière aboutie on fera un projet dédié à cela donc fetch qu'est ce qui permet il permet de vous avez une documentation qui est très bien fait je vous ai mis le lien il permet la récupération de fichiers ou de directories de la machine distante pour la ramener donc faire l'inverse de copie pour ramener ça en local sur la machine dédiée à Ansible donc il prend quelques paramètres la destination donc la destination finalement ça inverse par rapport à copie c'est la destination c'est la machine sur lequel on a Ansible d'installer donc c'est la ramener en local le fail on missing c'est le cas où dans le cas où Ansible ne trouve pas le fichier sur la machine distante qu'elle va être réaction par défaut il est à yes c'est à dire que il plante s'il ne trouve pas le fichier sur la machine distante mais on peut très bien imaginer avoir un parc hétérogène des fois le fichier présent des fois il n'y est pas et dans ce cas là on souhaite plutôt passer sur du no ne pas planter s'il ne trouve pas le fichier le flat lui va permettre d'écraser la et de forcer la destination donc attention si vous avez plusieurs host puisque si vous intégrez pas dans le nom de fichier le nom du host en question il va venir surcharger à chaque fois de manière itérative le fichier en question puisque vous en aurez qu'un le source donc là c'est le fichier récupéré ou les répertoires récupérés sur la machine target le valide est tchèque somme donc là ça va permettre de rajouter une couche de vérification via un tchèque somme est donc là bas on va s'intéresser à fait on va récupérer le tc host de la machine qui est ici voilà pas des machines qui sont qui sont distantes donc là on va utiliser fait donc ici on va mettre donc on utilise fait on lui indique la source en l'occurrence le répertoire voilà le répertoire ou le fichier qui est sur la machine distante ensuite la destination nous on va le mettre on va créer un répertoire à l'endroit où on est situé qui s'appelle slash tmp et donc on va lancer l'élancé ça donc même qu'à dire de tmp voilà et on va lancer ce que j'ai ça voilà toc on lance ceci donc là qu'est ce qui s'est passé dans tmp j'ai deux répertoires qui ont été créés vous voyez qu'il les a créé de manière assez intelligente c'est à dire avec le nom par défaut de la machine le la référence à l'inventory voyez que le nom ici c'est l'ip en même temps donc du coup il aurait fait comme ceci on pourrait avoir un nom et puis même indiquer les ip autrement nous fonctionne comme ça pour l'instant est donc dedans on va retrouver il va nous recréer l'arborescence donc pour chaque machine on va retrouver donc le répertoire de chaque machine le fichier en question donc si on avait plusieurs fichiers on aurait plusieurs fichiers dans le même répertoire donc ça c'est assez pratique et bien sûr il a récupéré le contenu ensuite ce qui est possible de faire donc là on va voir l'intérêt d'utilisation de flat donc si on n'utilise pas flat on peut se dire tiens je vais créer un fichier par machine de cette manière ci donc on va voir comment on fait ça ici on va dire destination et dans ce htmp on va dire tiens on va faire host on va utiliser la variable qui s'appelle anti bull hostname qui presse pour hostname sur la machine distante et puis point texte est comme ceci donc si j'en savais voir ce qui se passe donc dans mon slash tmp j'ai toujours pas ce que je souhaite puisqu'en fait là ce qui m'a fait il m'a créé des répertoires mais je suis en bleu ça vient je suis encore avec des répertoires qui sont pas mal sauf que là du coup il mène vient de m'imbriquer la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure en recréant l'architecture qu'on avait tout à l'heure donc finalement c'est pas encore ce qu'on souhaite donc pour avoir ce que l'on souhaite rf donc là c'est pour voir ce que l'on souhaite si je passe ici un flat donc du coup là il va venir forcer le fait d'utiliser le le nom de fichier strictement donc là si je fais comme ceci donc là si maintenant je vais donc l'acheter mp désormes tmp désormais j'ai bien un fichier par machine et là vous voyez que j'ai bien mon contenu directement sans l'architecture particulière donc la voilà c'est deux nuances qu'il faut avoir un petit peu en tête donc là on va faire un petit cas un petit peu plus abouti qui va permettre de quand on n'a pas énormément de choses à voir non plus avec fait il ya période de compiler par rapport à des choses qu'on a fait précédemment donc nous on va installer un jinx sur la machine locale où il ya 26 bol et ce engine s'il va servir les fichiers que l'on va récupérer avec notre fait que l'on va indiquer quoi qu'on va rajouter dans var 3w html host alors il manque une toute petite chose pour pouvoir faire vraiment les choses de manière assez complète c'est le template nchix donc quoi le module template qu'on n'a pas encore vu non là on n'est pas que ici donc on va éditer notre playbook donc première chose bas du déjà on va faire deux deux commandes de playbook en fait quoi dans le même fichier playbook on va voir deux deux groupes on va avoir la première chose qui va être l'installation local à dire donc là c'est quoi on va faire on va éviter d'utiliser ses sages donc on va réutiliser ce qu'on a déjà vu par le passé c'est à dire qu'on va s'attaquer à notre local poste et on va lui préciser qu'on est en connexion le point local donc là il va s'installer sur la machine en local on va utiliser le bicom yes parce qu'en fait on a besoin d'avoir une élévation de privilèges puisqu'on va installer engine x alors attention là si on peut pas faire une chose c'est à dire que si on avait deux fois le bicom yes ici il va bien fonctionné parce qu'on a un au password ici mais on peut pas passer deux passwords ans cible donc là ça va fonctionner quand même dans notre cas de figure mais s'il fallait qu'on rentre les deux passwords on pourrait pas le faire donc la première chose on va dire installe nation de engine ensuite à péter ensuite donc le nom jing ensuite le statut présente donc la version etc nous on s'en fiche après sur la machine parce qu'on veut faire c'est on va cligner les fichiers html notamment le index.html qu'on va retrouver qui servit par défaut par engine x et qui a pas toujours un nom standard donc on va cligner ce répertoire des fichiers html on va faire name clean là on va utiliser le module file dans ce module faille on a dit le pas on va indiquer le passe le passe on va lui indiquer voir 3w html quoi non même pas on va faire autrement voilà on va faire comme ceux ci comme ça on va vraiment réutiliser des choses qu'on a vu précédemment on va utiliser le item et ce item ce qu'on va faire ici on a dit qu'est-ce date on va dire absinthe de manière à ce qu'ils suppriment les fichiers en question et on va utiliser le with file globe que l'on a déjà utilisé par le passé ce qui va nous permettre d'utiliser un pattern donc là comme ceux ci et le pattern en question nous ça va être on va lui dire donc dans voilà 3w slash html slash étoile point html donc là tout ce qui commence par quoi tout ce qui a une extension en html vont être cligné dès lors que ça se situe à cet endroit là le file globe lui ce qui fait c'est qu'il va récupérer le chemin en dur donc la totalité du chemin de ces fichiers là il va les passer à notre module faille qui lui va dire ok moi je veux pas qu'il soit présente veut qu'il soit absinthe ensuite qu'on peut faire c'est changer la permission puisque là les fichiers quand ils vont être récupérés ici vont être récupérés par le user qui lance ici donc il s'appelle hockey et donc du coup moi il faut que hockey puisse écrire dans var 3w html donc là on veut indiquer file on va l'indiquer ici ceci donc passe comme ceci ensuite on va lui indiquer honneur on va dire que le honneur c'est au qui et on va lui dire récure au cas où il y est également le state de points direct tory voilà et donc une fois qu'on a fait ça on n'est pas mal voilà je pense que j'oublie un aussi si j'oublie des choses donc ici dans var donc là la destination on va dire que finalement c'est 3w html donc en local ici il va me recopier les fichiers flat yes bien sûr et voilà donc là on doit être pas mal donc si je lance l'antible comme ceci alors qu'est-ce qui me dit amy comme yes installation and j'ai donc j'ai une typo ah oui il manque que le task ici maintenant ça l'oubliez voilà donc là hop encore un petit truc oui bien sûr donc là j'ai demandé l'élévation de privilèges pour le local à tirer grand cas là ça correspond à ma connexion locale qui me demande une élévation de privilèges pour faire l'installation du hendix donc là il a installé le hendix alors le hendix je vous le mets moi j'ai déjà installé il faut lui faire une dernière chose mais comme on n'a pas vu le mode du template on peut pas l'orchestre et on va dire il faut aller ajouter ces deux éléments là qui va permettre de parcourir les fichiers d'un point de sécurité c'est pas bon du tout mais qui va permettre de parcourir les fichiers qui sont dans var 3w html donc là si je me mets dans site available default ici on a un location qui est comme ceci donc dans le location ici slash vous indiquez que vous voulez parcourir les fichiers voilà donc là c'est passé dans le temps 3w html c'est qu'il m'a créé un fichier à chaque fois les permissions elles sont bonnes parce que sinon de façon je pourrais pas y accéder et donc derrière si je prends un navigateur ici je me mets en 127.0.1 sur port 80 qu'est ce qui se passe je retrouve bien mon index avec mes fichiers en question et le hendix qui me sert tout ça gentiment voilà bon après il ya des questions de sécurité etc à voir avec mais on peut imaginer crôner ces choses là on fera un petit projet plus orienté cmdb avec notamment les valorisations des geyser fact de cette même manière un petit peu voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zafki et puis